Le Très-Crosse-Trip est une aventure pédestre et d'orientation. En équipe de trois, les participants parcourent de nombreux kilomètres à pied en quête de dépassement de soie sans GPS, seulement avec une boussole. On est dans le désert du Sahara, on arrive au bivouac du Très-Crosse-Trip, finalement. Ça, c'est notre tente au bivouac. On a commencé à recevoir le matériel et c'est ce soir qu'on a toutes les explications pour le trek. Les cousines québécoises, elles sont là ou quoi? On est revenus pour ce premier trek de désert-tour. Alors voilà, c'est vrai, ce matin, c'est le départ du Très-Crosse-Trip. Julie, Caroline et moi, on s'inscrit dans la catégorie Experts. Ça veut dire que c'est des parcours qui vont être probablement avec un terrain plus accidenté et plus de kilomètres que la section Open. Naturellement, comme c'est la première année du Très-Crosse-Trip, c'est de l'expérimentation. Les premiers départs se donnent dans cinq minutes à peine. Première journée, on a remarqué les premiers kilomètres. C'était plus court, en fait, entre les balises. Même parfois, on pouvait voir les balises, c'était de la... Mais là, de plus en plus, on va accumuler des kilomètres entre chaque distance à trouver, ce qui fait qu'on utilise deux boussoles pour s'enligner. C'est quand même impressionnant à quel point on se fait une image du désert qui est quand même différente de ce qu'on voit depuis qu'on est arrivés. Il y a plus de végétation que ce que je pensais dans le désert. Et il y a aussi tellement de différents terrains. C'est pas juste du sable, mais oui, du sable, il y en a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup dans nos souliers. Tout au long du parcours, il y a des points de ravitaillement pour de l'eau, de la nourriture. Cette organisation-là, ça permet à des gens qui sont peut-être moins habitués de faire du trek, d'avoir une super belle expérience. Caro dit que c'est pas de t'effet fini, mais là, Jou sauve pas mal de martyrs. J'ai mal aux pieds, les jeunes! Là-bas, le bivouac! Ça fait, Caro? Je pense prendre un cactus. Non, non! Non, il y a un gros bivouac, là, ça fait mal! Ils pètent leur ampoule. Avant le deuxième jour. C'est tellement mal, les petits. Je sais pas si c'est juste moi, les filles, mais j'ai l'impression que c'est plus facile ce matin parce qu'on sait dans quoi on s'embarque. Hey, ça va être tellement facile, on dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Aujourd'hui, notre défi, en fait, ça va être de trouver des points de repère parce qu'on va être beaucoup plus dans le sable qu'hier. On va trouver des mots pour décrire un bosquet, puis une roche, puis une tâche dans le sable. Mais des bosquets, il y en a pas mal. Plusieurs teintes de vert, puis du sable, il y en a à l'infini. On a trouvé des qualificatifs pour plusieurs teintes de brun, beige pour le sable, de vert pour les bosquets, de... On a même trouvé des descriptions qui ressemblent à des gens qu'on connaît, des cheveux de quelqu'un. Les cheveux de marque. Les anciens cheveux de marque, parce que la marque n'a plus des cheveux comme ça. On a trouvé des entonnoirs. On a tiré ma fille. On a-tu gardé le cap, là? Ouais, c'est ici, là. Caro, la gardienne du cap. Gardienne du cap. Bref, c'est tout un défi qui n'est pas nécessairement physique dans son plus difficile. C'est plus de communiquer et surtout de garder le cap. Garder le cap. Voilà, on a presque fini la deuxième journée. On arrive au bivouac quand le soleil se couche. Ça a été une journée qui a été plus longue que la première. On a eu énormément de dunes, mais beaucoup de plaisir. C'est la proutine du matin. Là, pour moi, c'est le moment où c'est le moral qui doit embarquer, parce que j'ai très, très, très mal au quai avec les ampoules. Et comme le sol est plutôt dur, dès que je marche sur l'ampoule, ça active la douleur. C'est moins pire dans le sable. Même si c'est dans le sable, on avance moins vite, donc on aime moins ça. Bref, c'est là que ça se joue. Il nous reste environ un kilomètre et demi. On n'était juste plus capable d'avoir le sable dans le sable. Le réveil a sonné très tôt ce matin, à 5 heures, parce qu'on s'en va pour la quatrième et dernière étape du très grosse trip. En fait, c'est l'étape dédiée au cancer du sein, qui est une cause, en fait, qui est supportée par très grosse trip. Et c'est une étape qui est solidaire. Toutes les femmes vont monter et descendre une dune sur 4 kilomètres ensemble. Ça devrait être impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? On va vider nos chou-rises. Il y a beaucoup, beaucoup de sable. Je pense que ça nous enlève à peu près... 3 pointures à ce n'est ou moins? Ouais, peut-être même 4. Regardez ça. 1, 2, 3... Saviez-vous que le très gros trip est solidaire? Tout au long de l'année, les participantes amassent des fonds pour la fondation Enfants du désert. C'est une première, mais je pense que ce projet ira beaucoup plus loin. Vous avez été les pionnières, vous nous aidez à porter ce projet, vous nous avez fait confiance. Mais vous nous avez fait confiance au-delà de ce qu'on imaginait, puisque je vous parle de 20 femmes. Mais vous avez été tellement généreuses que ce n'est pas 20 femmes qui vont bénéficier de chèvres, mais c'est 35 femmes. On a 15 familles en plus. Bravo à vous! Bravo à vous! Sous-titrage ST' 501